Salut, c'est Kanana et on est sur Pokémon Épée, donc on joue en français. Et votre nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Très cher public, bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Ah, Galar, Galar, Galar la Belle, Galar la Verdoyante, Galar où vie est éclatante, Galar où tout le monde vit dans leur aspect, Galar se l'avre de paix. Mais je vous le demande, cher public, quelle serait notre belle région sans les Pokémon ? Oh putain, c'est quoi ce Pokémon ? Si Galar est un tel paradis, c'est parce qu'humains et Pokémon vivent en harmonie. Ces créatures sont partout autour de nous, dans la mer, les airs, les rues de nos villes. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les Dresseurs. Oh, on me signale dans l'oreille que j'ai oublié de me présenter. Je suis chez Rose pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir les plus grandes soeurs de Galar. J'ai nommé Tarak, le maître. Applaudissez-le bien fort. Elle se la pète beaucoup. Tarak, match amical ou pas, je m'en fiche. J'ai pas le temps de lire. Bon, lisez. Et oui, c'est un console le plus beau, le plus fort. Pokémon épée. Les moutons. Et voici... Une ado, dans son milieu naturel, avec son téléphone portable. Eh oui, j'ai un nouveau téléphone. Comment tu le sais? Et tu peux m'assurer le match avec ton frangin avec? Trop bien. Tu sais que pour l'encourager, il faut prendre la pose Dracaufeu. Non, je ne prends pas la pose Dracaufeu. Dracaufeu n'a pas besoin de pose. Il est Dracaufeu. Oh, maman. Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour. Ah, bonjour, madame. Ouais, c'est pour ça que j'ai couru... C'est pour ça que j'ai couru pour venir chercher Kalina. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison, de toute façon. Allez, viens. Et oublie pas ton sac. On va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée, madame. Allez. C'est quoi cette manière de mettre ses pieds comme ça? Eh, faut arrêter de dormir. La cuisine. Et maman, on n'a toujours pas de chambre. Voilà. Quand vous êtes parent dans Pokémon, vous n'avez pas le droit d'avoir une chambre. Vous prenez le sac de votre maman ainsi que votre béret. Allez, on vérifie la méchouille avant. Surtout pas dans la forêt. Oh là là là. Le petit rose bouton. Et les rondins, là, il n'y a rien de plus qu'à ce gueule. Puis là, c'est quoi ce sac? T'avais pas plus grand... Non mais vas-y, t'as vu ton sac toi? Remarque, c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme, tu seras prête. Tiens, mon mouton. Qu'est-ce que tu fais là, mon gros? Mon mouton, il est vénère. Eh oh, t'as rien fait la barrière. Pourquoi tu lui donnais des coups de boule? J'espère que t'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon de range qui rôdent dans la forêt de Sleepwood. Moumoum. Allez, on fait la cour jusqu'à chez moi. Le dernier arrivé est un escargot. Tiens, on semble déjà pas vrai avec ton... Non mais l'autre, comment il me parle? T'as emporté de toutes tes affaires ou quoi? Bah oui, je suis une fille. J'ai besoin d'un gros sac. Plein de trucs à mettre dedans. On peut pas comprendre. C'est technique. Il y a un Papillusion. Ah, t'as les moutons, ils pop. Ah, c'est le pop du moumouton. Oh, il est trop mignon, moumouton. Bonjour. La technologie, c'est un truc de dingue. Maintenant, il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats. C'est fou. Ouais, voilà. Tu vas avoir Nabil, c'est ça? T'as oublié que c'était ton voisin? Sa maison est juste derrière moi. Donc, tu regardes ce qui se passe chez les gens, quoi. Là, c'est comme Pokémon Usul. Vous êtes bloqués. Oh, un barbecue. Il a la recouvère de... Oh. Il faut les nettoyer, les barbecues. Oui. Wouh. Vas-y, vas-y, on commence. Maman, c'est moi. Ah, bah, te voilà, c'est pas trop tôt. On te fait comme chez toi. Bah, il est où, le frangin? Il est pas encore là. La patience, c'est pas vraiment trop fort, mon fils. Mais il doit être arrivé à la gare. Ah ouais, il faut vite qu'on allait le chercher, alors. Vu que c'est un sous-doué. Oh, putain. Alors, vous voyez, Tilly, c'est là, et lui, il est juste en dessous. Oui, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Il n'a jamais rencontré mon frère. Non, je l'ai juste vu à la télé. Tu viens avec moi? Ça me fait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Je t'attends sur la route. Et comme Tilly, il se barre et il va t'attendre sur la route. Moi, il ne faut pas me laisser rentrer dans les maisons, parce que je fouille. Donc là, il y a la chambre de machin. Là, il y a la chambre de l'autre. Et les parents et la grand-mère, ils ont le droit à rien. Je ne sais pas, il doit y avoir une chambre au sous-sol. Ah oui, c'est ça. Rapide. Capteur de mouvement. Alors, je fais des habitifs ça. Oui. Allez, viens, fonce. Fais juste gaffe. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les hautes herbes qui déboulent sans prévenir. Moi, ça va. J'ai mon petit moumouton. Je peux me défendre. Mais toi, tu n'as pas encore de Pokémon, donc ne t'approche pas trop des hautes herbes. Il y a un qui pop. Non, mais je regarde, c'est où? J'ai bon Dieu. Je t'explique. Je vais continuer de me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître vaincu, Dracaufeu Power ! On est super fans de toi, Dracaufeu ! On rêve tous de t'affronter ! Mais Dracaufeu est carrément trop fort pour nous ! C'est vrai que Dracaufeu est super fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui. En vrai, les combats Pokémon c'est pas sorcer, c'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'à rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs. Qu'on soit les meilleurs au monde, Galar number one ! C'est bizarre, je l'aurais vu plus grand, Dracaufeu ! Ou alors il a un Dracaufeu nain, je sais pas. Frangin ! Ah Nabil ! Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'es encore grandi ? T'as au moins gagné trois centimètres, facile ! Rires de me charrier Frangin, je serai plus grand que toi un jour. Je vois que tu es devenue accompagnée, laisse-moi deviner. C'est toi je parie, mon frère me parle tout le temps de toi. On me sent même tard avec l'invacue. C'est temporaire mon chéri, c'est temporaire. Je suis le maître de Galar et j'adore le Dracaufeu, enchanté. Ça fait un point positif entre nous deux. Un point... Ouah, on est gros. Et ça vous dit qu'on fasse la croche jusqu'à la maison ? Ah la la, c'est Nabil, il a toujours dans ton esprit de compétition à ce que je vois. Il a horreur de perdre, mon petit frère. Ce qu'il vous faut, c'est un rival qui le challenge un peu. Sa cape, c'est une bannière à sponsor. Sur ce, au revoir tout le monde, n'oubliez pas. Dracaufeu power. Alors Frangin est où notre cadeau ? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon, chacun. Mais t'en fais pas, tu vas avoir ton cadeau. Un maître qui a toujours ses promesses. Mettez un peu ça les minutes, vous allez en prendre plein les yeux. Donne-moi un Dracaufeu ! Comme ça je roule sur tout le monde. Admirez un peu le choix. Le Pokémon plant with tempo. Le Pokémon feu, Flambino. C'est pas comme un O, l'armée Léon. C'est pas comme un O, l'armée Léon. Ok, revenez ici. Alors, vous voulez lequel ? Je vais choisir en premier, moi j'ai déjà mis mon mouton. Alors, on a le choix entre un petit singe, un petit lapin et un espèce de spermatozoïde. Bon, moi je commence toujours par le type feu. Flambino est le type feu. Tu vois la femme qui brûle dans ses yeux ? Tu veux Flambino ? Oui. Vous avez choisi Flambino. Non, il n'y a pas de sort, non ? Tu pars sur Flambino, très bon choix. À mon tour. Où ça me pose, je te choisis. Je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Donc on va s'entraîner de ouf tous les deux. Je compte sur toi. Bien dit, Nabil. C'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon-là. Entraînez-vous ensemble et devenez assez forts pour me vaincre. Non mais il est où ? Il est tout seul. Quant à toi, ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais t'adopter. Tarkofo t'apprendra le métier, tu vas voir. Il est aussi puissant qu'il est gentil. Mais enfin, c'est l'heure de dîner. Il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. Le lendemain. Alors, comment s'est passé votre première soirée avec votre nouveau partenaire ? C'est bon, vous avez fait connaissance ? Carrément. Chambino est déjà super fan de Kalera. Ils sont inséparables. Ah, cool. Vous avez compris ce qui est le plus important pour un dresseur et son Pokémon. La confiance. À force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui vous unissent. Drakofo et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin digne d'affronter le maître invaincu. Ouais, enfin, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter, il y a aucun doute. En attendant, Kalera fera un anniversaire rival idéal. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Tu vois, parce que tu es un Pokémon, ça y est que tu es dresseuse. Il y a un thème à suivre. Ah bon. Il faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose de faire un combat avec une calme tous les deux. On va voir comment vous débrouiller. Mon premier Pokémon. Ce n'est pas mon premier combat Pokémon. Oui. Allez, vas-y. Oui, les combats. Je sais comment ça marche. J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé et j'ai vu tous ces bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment expert en fait et je vais forcément gagner. Laisse tomber et tu ne gagneras jamais. Oh, les coups de pieds dans la bouche. Oh, le mouton. Il n'est pas flamish. Il n'est pas flamish. Il n'y a pas flamish. ... Bah oui, le feu contre l'herbe... T'es sûr d'avoir gardé les mages de ton frère ? Parce que je suis pas sûr ! Sous-titrage ST' 501 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 d'attraper un max de pokémons, la preuve va être bluffée. Allez, cassez-vous que je puisse attraper les pokémons. C'est quoi cette merde ? On dirait qu'il est mal, qu'il est tout compressé. Sous-titrage ST' 501 Comme il passe tout son temps à recueillir des informations, son intelligence est très développée, mais sa force physique laisse à désirer. Ah, et on voit combien de fois on en a rencontré. Non, pas de... ...c'est pas éloigné ? Non, mais c'est pas un vaisseux. Oui, c'est pas ça, il m'a pas de déjeuner. C'est parti, Marceau. Il ressemble un peu à l'épidonie, moi, je trouve. On va voir s'il évolue vite ou pas. Le mec en short qui est un. Je regarde, tu me regardes, alors on regarde. Sous-titrage ST' 501 Allez, vas-y, crame-lui la gueule quand on en finisse. On va passer ses bagues par un mec en short. On va passer ses bagues par un mec en short. Ah, il est mignon, lui. Ah non, en fait, il est trop moche. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Quel ouf, crac. Ouais, putain. Un Pokémon, oh, ah bon, prends. Un Pokémon, oh, ah bon. Un Pokémon, oh, ah bon. Ah oui, c'est le pokémonou, et d'habitude, on demeure tout ce qui se passe sous ces lieux. Par contre, il fait cela parce que c'est ainsi qu'il pousse aux démarches. Ah, il fait mal le salopard ! Je sauvegarde à chaque fois que j'ai un nouveau pokémon. Il est très très moche ! Il est très très moche ! Vas-y crame-lui la gueule, il est trop moche ! Ah, une bouddhisse ! Il est toujours aussi moche ! Oh, il a résisté ! C'est pas efficace ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Est-ce que c'est parti ! C'est parti ! Je vais te montrer qu'on peut être à la fois fortes et élégantes. C'est quoi ce devoir ? Oula, alors là c'est dangereux. C'est très dangereux. Quel niveau ? Niveau 6. Je pense que Minissant, je pourrais le... C'est quoi l'arrogance ? C'est pas efficace. C'est de la merde. Voilà, ça c'est marrant bien. Oh là là, niveau des gars, c'est naturel. Niveau force, par contre. Il est toujours aussi moche. On dirait qu'il a des problèmes de compression. Il crame mieux avec sa mouche là. Même en Shiny, il sera moche. Oh lui, il est motivé. Oh, il est motivé. J'ai pas réussi à battre Nabil, mais par contre, toi, j'ai toute mes chances. Non, Nabil, il a pas réussi à me battre moi, alors comment tu veux avoir tes chances ? J'ai pas réussi à battre. Faites, 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 Feature, Faites, Faites. Je suis désolé. C'est pas mal. Il est putain. C'est pas mal. Mais bon, c'est. Vu du tout, c'est mis en train. Franchement Goupilou, j'ai cru qu'il était type feu. Allo ! Oh, la barre ! Oh non, Goupilou, il est type ténèbre. Ils ont peut-être voulu éviter de faire une copie avec Goupix, je sais pas. J'en ai marre, j'espère qu'on prend tout le monde. Au moins, t'en as l'argent. Le plus important, c'est que tu me donnes ton argent. Il repousse. Oui, on sait ce que c'est le repousse. Non, c'est pas toi que je voulais. Je vois que ma barre d'expérience est quasiment au bout. Oh, le critique. Il ne veut pas mourir, celui-là. Oh, tu ne mords pas, non, mais où ? Il ne veut pas mourir, celui-là. 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 Là, c'est la professeure. Et donc, on attire cette histoire de Dinamax au clair ? J'ai bien peur que, non, tout le processus est encore très mystérieux. Pour tout vous dire, j'espère confier les rênes de toutes ces recherches à ma petite-fille, mais... Oh, pardon, je n'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs. C'est une de tes amies, Nabil. Enchantée, jeune fille. Je suis la professeure Magnolia. Bienvenue chez moi, mes jeunes amis dresseurs. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Je vois que tu dois trouver un nouveau compagnon pour ton mouton. Et si j'ai bien te suivi, tu dois être Kaliana. Ma petite sonnette a dû te confier un peu qu'il allait se remplir le bien scrupuleusement. Tu connais le Dinamax ? La professeure Magnolia étudie ce phénomène. Il va falloir que tu potasses le sujet, si tu veux l'utiliser en combat. Toi aussi. Cesse donc de bassiner tout le monde avec tes histoires. Il n'y a pas le quai pour les Kalman dans la vie. On pourrait parler de thé, sinon ça nous changerait. Dites professeur, est-ce que vous voudriez nous bien convaincre Tareille de nous écrire une lettre de recommandation pour le défi des arènes ? Quoi ? Mais comment ça ? Tareille, pourquoi tu ne veux pas les recommander ? Ils sont encore que des enfants et ils ne connaissent rien aux Pokémon. Ce sont encore des novices. Ballylern ! C'est toi qui parle tout le temps de faire de Galar une réserve de super dresseurs. Ça n'est que pas d'arriver si tu ne fais rien pour les aider. C'est pas faux. J'aurais complètement zappé cet aspect des choses. Après tout, si j'aurais confié à un Pokémon chacun, c'est pour qu'ils s'entraînent. Bon, c'est décidé. Si vous voulez que je vous recommande les Minus, il va falloir assurer. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Je vous sois mon Pokémon et c'est parti. Trop bien ! Allez-y ! Oui, j'arrive ! C'est bon. C'est pas possible. Mais tu vas avoir ta hâte de recommandations. Un combat entre deux jeunes ressorts, ça bat Thérèse. Si vous voulez devenir des dresseurs invasifs, comme moi, vous devez apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrez. Maintenant, place à la pratique pour les moins que vous êtes à la hauteur. C'est parti ! Il va envoyer mon mouton. Il va envoyer mon mouton. Ton mouton est lui aussi, je suis niveau 11. A ton avis, est-ce que j'ai progressé ? C'est parti. Si vous avez un activated conseil. C'est parti. N'est-ce que vous pouvez aller lire cette statue et votreна famille. Sous-titrage ST' 501 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 Le Magikarp ne sert à rien. Fais-moi un Léviator plutôt. Ça, c'est intéressant le Léviator. Ah ! Voilà. Si je fais Flammèche, il ne va pas mourir si je fais Flammèche. Voilà. Voilà. C'est cool, on peut voir l'exercice et se former à la base de sa queue. Ce Pokémon va vouloir auprès des bergers légalards. Non. Oui. On va le mettre à la place de... Toutes. Voilà. Voilà, une équipe full Vigée. Je regarde s'il n'y a pas de Pokémon intéressants. Bonjour. Parfois. ... ... mais à qui tu fais coucou qu'est-ce toi Nabil, qu'est-ce toi, par pitié, qu'est-ce toi alors un pokémon feu, un pokémon eau, un pokémon électrique un pokémon vole voilà 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 un pokémon feu, un pokémon vole, un ténèbre, un eau, un électrique un pokémon feu, un pokémon vole, un ténèbre, un eau, un électrique je pense qu'on va pouvoir gérer à peu près tout là il me faudrait un pokémon fée pour les dragons ok il me file bah c'était météo pas si vite tous les deux maman qu'est-ce tu fais là tu croyais quand même pas de t'en tirer avec un au revoir rapide ok non maman t'accompagne à l'égard mon trésor la professeure maman nous a dit que ce qu'il vous attendait tenez ça devrait vous être utile kit de camping ce kit permet d'installer une tente dans les zones de camping des terres sauvages et d'y cuisiner tant que vous restez avec vos partenaires tout sera bien pour vous je vais devenir maître de galard, Kaptarak, tu vas être trop fier de nous et oui mon trésor, allez amusez-vous bien et faites attention sur la route allez on y va j'ai hâte de voir tous les dresseurs et tous les pokémons qu'on m'arrange en fait allez on se dépêche, je suis trop hype Autorbi est entouré par les terres sauvages c'est super les terres sauvages, plein de pokémons sauvages qui s'y promènent pépère on peut aussi faire du camping ou encore aller pêcher, c'est trop bien je te dis monsieur le chef de guerre pourquoi on s'arrête ici ? c'est la guerre des terres sauvages non ? le troupeau de montant a envahi les voies et le quai, il faut interrompre la certaine action trop bien ! comment ça trop bien ? ah oui les terres sauvages c'est immense, il y a plein de pokémons c'est notre chance de trouver pile ce qu'il nous faut pour monter l'équipe utile alors sur le sol un truc qui ressemble à un krabos, un drac au feu, un pikachu, un mcgogneur, sa sauvage de papillusion et ça je sais pas ce que c'est attend une minute, t'as pas déjà voyagé avec un Evoli sur la tête ? mais oui je le savais, j'avais un Evoli comme premier partenaire en ce cas je suis sûre que tu sauras bien s'occuper de son petit Evoli montre lui le monde à lui aussi ok puis il Evoli parce que j'ai pokémon let's go Evoli oh le pote est névoli non voilà oui il est en bas de PC voilà et vu que j'ai donné l'expression, essaye de le dimaxer et tu comprends moi tu vois la ville là-bas c'est Motorby ici est-ce qu'on arrive je suis sûre qu'on a croisé tout plein de pokémons hé mais c'est Sonia qu'est-ce que tu fais ici ? oh elle stripote les cheveux je me suis fait tirer les oreilles par grand-mère regarde moi ces petits jeunes qui partent à l'aventure et toi tu fais quoi de ta vie ? on va pas attendre à la dent mène n'en faites pas j'ai l'habitude à la dent dure mais un coeur en or et votre histoire pokémon étrange rencontrée dans la forêt près de chez vous est autrement plus intéressante que ses rats d'otages je vais mener l'enquête et si je découvre quelque chose mon grand-mère sera bien obligée de reconnaître ce que je vaux ça a l'air tellement galère d'être adulte mais non ça fait un bail que je n'ai pas porté à l'aventure ça va me faire de bien de retourner sur le terrain et moi je vais chercher des andes de pokémon d'inamax pour mesurer eux c'est le début de mon histoire oh là là il faut qu'il somme un peu le Nabil les pokémon d'inamax c'est pas de la tarte il vient commencer par réussir à dimanaxer son partenaire avant de s'embarquer là-dedans les terres sauvages on trouve des trous entourés d'une espèce d'aura rouge ce sont des andes de pokémon d'inamax si tu te sens de taille tu peux toujours tenter d'en approcher l'un d'entre eux maintenant j'ai un truc pour toi une boîte pokémon on a accès aux boîtes pc je vais déposer et retirer un pokémon mais ça je vais ta boîte pokémon te permet d'accéder aux boîtes pc du centre pokémon tu vas pouvoir maintenant changer les pokémons de ton équipe et garder les autres bien au chaud dans tes boîtes allez fonce fais le ton de pokémon sauvages si un poké des à remplir n'oublie pas les terres sauvages n'attendent que toi les니 à l'invite je ne vais pas rater je ne vais pas rater je ne vais pas rater il y a pas rater si je ne vais pas rater il y a pas rater je ne vais pas rater je ne vais pas rater tout il y a pas rater qui Sous-titrage ST' 501